Le message de la résurrection Saint Matthieu dit que le message de la résurrection provoque deux attitudes. D'abord l'attitude de Marie de Magdala et de son amie Marie. Toutes les deux écoutent, conformément au premier commandement, écoutent Israël. Ainsi, elles écoutent l'ange, puis elles écoutent Jésus. Habituées à écouter Dieu-amour, créateurs de nouveautés et de vie, elles ne trouvent pas qu'il est invraisemblable que Jésus soit vivant. Elles deviennent même les missionnaires empressés de Jésus vivant. Elles courent porter la nouvelle. Et puis l'autre attitude, celle des gardes et des membres du conseil qui ne se laissent pas déranger par la nouvelle et qui échafaudent une supercherie. On ne s'étonne pas que l'argent soit mêlé à leurs mensonges, l'argent trompeur. Les gens d'aujourd'hui se répartissent sans doute dans ces deux catégories. Ceux qui écoutent Dieu et se laissent déranger par son art de faire traverser la mer, la mort, et ceux qui n'écoutent que leur raisonnement humain. Ma foi en la résurrection est réelle si j'appartiens à ceux qui écoutent la parole créatrice de nouveautés et je dois me convertir si je me laisse manipuler par le père du mensonge, Satan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada